Générique ... Bienvenue dans cette nouvelle édition du 7 minutes au sommaire. Après avoir essuyé de vives critiques sur la qualité des installations, le ministre des Sports d'Aupola a présenté ses excuses au cours d'une conférence de presse. Qui remportera la 6ème édition du concours BJKD ? Réponse le 16 septembre prochain. A quelques jours de la finale, nos équipes ont rencontré les finalistes. Et le mérite de certains ministres a été célébré au soir du 14 septembre à la grande chancellerie de Côte d'Ivoire. 34 personnalités ont été distinguées. Le gazon de la discorde continue de secouer le milieu du footivoirien. La pelouse du stade Alassane Ouattara des Bempé suscite des railleries depuis le match amical qui a opposé la Côte d'Ivoire au Mali le 12 septembre dernier. Une rencontre suspendue à cause d'une forte pluie qui s'est abattue sur Abidjan. C'est dans ce même stade que 48 heures plus tard, le ministère ivoirien des Sports et l'ONS, Office National des Sports, ont donné rendez-vous à la presse pour s'expliquer. Je peux vous donner l'assurance que tout sera mis en oeuvre et que tout est mis en oeuvre pour que la Cannes n'ait pas de difficultés particulières à se réaliser dans notre pays. La Cannes aura bel et bien lieu dans notre pays et la CAF n'a aucune crainte à ce niveau. La CAF n'a aucune crainte à ce niveau. Et nous a rassurés de poursuivre l'ensemble des tests que nous sommes en train de réaliser. Et les tests seront réalisés dans le délai que nous sommes fixés ensemble et convenus avec la CAF. La pluie torrentielle qui s'est abattue ce jour sur Abidjan et ses environs a mis en rude contribution la pelouse du stade. Le stade était du coup impraticable. C'est une alerte qui vient au bon moment, selon le ministre. Je voulais donc vous dire que cette situation nous a permis de découvrir à temps des dysfonctionnements sur l'organisation, d'observer des ajustements nécessaires à faire sur l'environnement technique et particulièrement sur la pelouse. Nous sommes un gouvernement responsable. Et tout ce que nous disons, nous le faisons. Et tout ce que nous faisons, nous le faisons savoir en toute transparence. Notons que le coût de la réhabilitation de ce stade est de 29 milliards de francs CFA, une enveloppe répartie comme suit. Pelouse, équipement, formation et suivi d'entretien, 1,2 milliard de francs CFA. Le corps d'état architectural, 10,5 milliards. Ou encore le corps d'état technique, 14,8 milliards de francs CFA. Pour la sixième fois, la Fondation Bénédicte Janine Kakoudiagou s'apprête à récompenser le meilleur jeune entrepreneur de l'année. Sélectionnée parmi près de 4 000 candidats, Soria du Mali et Pascaline du Cameroun ambitionnent de remporter cette édition. Ici aujourd'hui à la Fondation Béjikadi, parce que je fais partie des dix derniers finalistes pour le concours du jeune entrepreneur de l'année, organisé par la Fondation. Et je suis vraiment heureuse et fière d'être là, de représenter le Mali. Nous produisons et commercialisons des céréales infantiles instantanées pour nourrissons et enfants en bas âge, à base de nos farines locales, tropicalisées, adaptées à nos habitudes alimentaires sans gluten. À quelques jours de la grande finale, les dix compétiteurs restants ont bénéficié d'une formation avec pour thème éducation financière de l'entrepreneur, une nécessité pour l'accès au financement des PME. Les points essentiels qui ont été abordés, c'était dans un premier temps de faire comprendre aux participants la nécessité de comprendre la banque, de comprendre le fonctionnement de la banque. Qui succédera à Zalika Barraud de Lika Cosmétiques ? Réponse le 16 septembre 2023, lors de la finale de la sixième édition du concours Béjikadé. Le top départ de la deuxième édition des awards de la fonction publique a été donné le jeudi 14 septembre. À la vérité, à travers cette activité, nous renfonçons notre engagement envers le service public de qualité et nous inspirons les générations futures de fonctionnaires à donner le meilleur d'eux-mêmes. De manière pratique, il s'agit d'une distinction qui récompensera les trois meilleurs de chaque catégorie, mettant ainsi en lumière les réalisations exceptionnelles qui contribuent à l'amélioration de la qualité du service public. Pour l'édition 2023, les innovations porteront sur l'institution de l'award du meilleur agent de la fonction publique et l'institution d'un prix spécial de la presse. Moment de reconnaissance et d'émotion. Le 14 septembre, la nation ivoirienne a une fois de plus exprimé sa reconnaissance à ses valeureux fils et filles qui contribuent à son évolution au fil des années. C'était à la grande chancellerie à travers une lierse de l'ordre national de haute personnalité dont plusieurs ministres et autorités militaires et policières. Ceux qui ont su ce déterminer, qui ont fait preuve de leur caractère participatif, de l'amour participatif, de l'engagement en particulier à l'endroit de nos chères pâtures, sont appelés ici. C'est avec une grande fierté que nous vous accueillons dans notre institution afin de nous valider et de nous souhaiter et ce que nous procéderons en un devoir et l'invité. Chers l'équipe Jandelle, vous avez choisi par le président de la République, son excellence Al-Aqsa Nwajdara, pour recevoir à travers cette vigoration la reconnaissance de la nation. Un message reçu 5 sur 5 par les récipiendaires. Je voudrais au nom de l'ensemble des récipiendaires de ce jour, au nom de leurs épouses dans la mienne que je salue, au nom de leurs familles respectives, remercier son excellence, monsieur le président de la République, grand croix, président de la République de Côte d'Ivoire, chef souverain et grand maître de l'ordre national qui a bien voulu autoriser nos promotions et nominations dans l'ordre national, la classe la plus prestigieuse de notre République. Ce sont au total 34 personnalités qui ont été décorées, 27 commandeurs, 4 officiers et 3 chevaliers de l'ordre national. Et nous terminons cette édition avec une bien triste information. Le journaliste et ancien vice-président de l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire, Laurent Okwe-Aké, s'est éteint le vendredi 15 septembre 2023. Plus d'informations à venir dans nos prochaines éditions. C'était le 7 minutes. Merci de l'avoir suivi. L'actualité se poursuit sur cette info et cette info.ci.